Musique Donc ici nous avons découvert un établissement rural agricole de l'âge du fer qui est caractérisé par des fossés d'enclos. Un fossé d'enclos, c'est une structure que nous reconnaissons au sol par une trace souvent linéaire, assez large. Ici les enclos mesurent entre 2 m et 2,50 m de large. Et ces fossés sont creusés dans le substrat. Ils ont un profil souvent caractéristique qui est en V, avec un comblement qui présente plusieurs curages. C'est-à-dire que ces fossés sont entretenus puisqu'ils servent également à drainer l'eau, ils servent des limitations d'espace, ce sont des marqueurs de territoire. Ces fossés délimitent l'espace de la ferme, à l'intérieur duquel nous retrouvons plusieurs secteurs. Un qui est dévolu à de l'habitat, un autre qui est plutôt réservé à des zones de stockage, avec des greniers. En fait, l'intérieur de la ferme est vraiment très sectorisé. L'habitation, une cour, des greniers, des espaces dévolus au package d'animaux. Voilà, c'est une ferme très structurée. Ce qui est vraiment particulier sur ce site, c'est la conservation du bâtiment qui sert d'habitation, qui est construit sur tranchée de fondation, dans laquelle des poteaux ont été implantés de manière régulière, qui présente un état de conservation vraiment très bon, avec un foyer en position centrale, deux poteaux centraux qui servaient à la fois à soutenir la toiture, mais qui pouvaient également supporter un étage. On peut observer sur certains modules des négatifs de baguettes, qui sont des baguettes de bois qui ont disparu, mais dont on peut observer les négatifs. Et on peut observer donc des systèmes de tressage de baguettes différents, qui constituent finalement l'armature de fixation, le support sur lequel on vient appliquer le torchis, qui est une terre crue. Du coup, on va pouvoir restituer les systèmes de tressage des clés, qui forment le clionnage. Ce clionnage a été maintenu par une ossature, dont sont préservées ici les empreintes de bois refondu. Et à travers l'ensemble des trous de poteaux, on va reconstituer finalement des plans, que ce soit à quadrangulaire ou en abside, ou des trous de poteaux sur lesquels reposaient des greniers surlevés. Au final, on suit vraiment l'ensemble des étapes de l'occupation bâtie, que ce soit de la préparation des matériaux, avec des fosses d'extraction à proximité immédiate des principaux ensembles bâtis, jusqu'à leur destruction. Les rejets correspondent à l'abandon du site. L'occupation est vraisemblablement abandonnée, et on va rejeter l'ensemble des restes qui sont en surface, que ce soit le mobilier céramique, que ce soit la poterie, le mobilier métallique, on n'en a pas énormément sur le site, mais également les ossements, les restes de torchis, l'ensemble est rejeté dans les fossés, et finalement on le comble avec tout ce qu'on trouve. Ce qui est particulier dans cette ferme, c'est qu'elle a probablement été créée au IVe siècle avant notre ère, et elle a évolué jusqu'au Ier siècle avant, voire au tout début de l'Antiquité. Donc en fait, nous avons plusieurs fossés. Ce sont les études maintenant qui vont être réalisées en poste fouille, en laboratoire, qui vont nous permettre de savoir exactement quelle a été son évolution, notamment par rapport à ces fossés, et de comprendre comment tout cela fonctionnait, et l'évolution de la ferme qui a eu lieu sur au moins cinq siècles.